... Bonjour, je suis Virginie Tarantola, j'ai 24 ans et je suis la fondatrice de Otherskin. J'ai toujours été très passionnée par le monde de la mode et des textiles et c'est très tôt que je me suis orientée dans ce domaine avec un bac métier de la mode et du vêtement pour en apprendre un peu plus sur la partie conception et création des produits et par la suite je me suis orientée donc pendant cinq ans vers des formations plus liées au marketing et au management mais toujours par rapport à la mode parce que c'était vraiment ce qui me plaisait avec des alternances en tant qu'assistante chef de produit. Alors de base Otherskin c'est un projet de cours pendant ma deuxième année de master on devait travailler sur un projet de création de marque toute l'année donc un projet vraiment très complet avec un business plan et c'est une idée qui par la suite m'a pas quitté. Dix ans que je fais du triathlon et quand j'ai commencé je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait très peu de produits pour la femme, qu'ils n'étaient vraiment pas adaptés et qu'ils ne me motivaient pas parce qu'il n'y avait pas d'imprimé, il n'y avait pas de couleurs c'était vraiment des produits très basiques. Otherskin c'est une marque de vêtements de sport pour femmes qui est spécialisée dans le triathlon c'est l'enchaînement de la natation, du cyclisme et de la course à pied et donc l'idée ça va être vraiment de proposer une garde-robe très complète pour la triathlète qui s'entraîne pour les trois sports mais aussi en fait pour toutes les femmes qui ne pratiquent par exemple que de la course à pied, que du cyclisme ou que de la natation. Donc l'idée c'est vraiment de proposer des produits qui soient adaptés aux femmes, qui soient tendance et féminin mais aussi qui soient techniques et avec un aspect éco-responsable parce que tous les tissus sont à 100% recyclés, la production est faite au Portugal et tout est sans substances chimiques, les tissus viennent d'Italie donc il y a vraiment un aspect responsable lié au sport pour prouver qu'on peut faire du sport avec des produits à la fois techniques mais aussi éthiques. Le sport boost c'est déjà super parce que c'est un soutien financier donc ça aide vraiment pour se lancer mais c'est aussi plus que ça parce que c'est vraiment un soutien qu'on va avoir tout au long du projet, ça va être des rencontres avec des professionnels mais aussi d'autres personnes, d'autres marques, d'autres entreprises. Mon gros projet qui est surtout plus actuel que futur c'est que je suis en pleine campagne de précommande pour précommander les produits en fait jusqu'au 31 janvier et par la suite ce sera tout le lancement et la production des produits. L'idée c'est d'essayer de se faire connaître, d'avoir un maximum de visibilité d'abord sur la région, étant présente sur des stands et sur des compétitions sportives. Ce serait de foncer, de croire en vous parce que l'âge ça doit pas du tout être un frein mais un atout et qu'on peut être très très bien accompagné en tant que jeune et avec ça vous pourrez déplacer des montagnes.